Bonjour à toutes et à tous, c'est Mami Twink et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis en compagnie de Zekaria. Salut Zeka, comment vas-tu ? Salut à tous, salut Mami, ça va super, et toi ? Écoute, ça va très bien, on est là pour une nouvelle vidéo où on a poussé Hearthstone dans ses derniers retranchements. Après le milliard de points de vie, on a décidé de se lancer un nouveau défi. Quel est le nombre de cartes maximales qu'on peut piocher en un seul tour dans Hearthstone ? Et au départ, on était tout fous parce qu'on s'est dit, on va prendre le chasseur avec lâcher les chiens, on va piocher 32 cartes, on est des fous, c'est la folie, on est trop fiers. Et là, on s'est dit, mais non, il y a un truc bien plus dingue, bien plus fou à faire dans le jeu. Et on est arrivé à piocher 196 cartes en un seul tour dans Hearthstone et on va vous expliquer comment faire ça. Exactement, alors tout d'abord, il faut savoir que c'est un trick, ce qui ne se réalise pas en partie classé. Impossible de déclencher ça dans une partie classée, il faut jouer avec un ami. Il faut avoir deux decks prêtres relativement similaires. Et en fait, il y a six cartes clés dans ce deck. Donc tout d'abord, le clair de comté du nord. Comme vous le voyez à l'écran, c'est notre piocheur, c'est celui qu'on va essayer de poser sur le terrain un maximum de fois. Oui, parce que pour rappel, il fait piocher une carte pour chaque serviteur blessé. Donc soigné. Euh, soigné, oui. Chaque serviteur blessé, soigné, oui. Et mets-y. Ensuite, il y a le manipulateur sans visage. Donc cette carte épique pour cinq manas qui permet de copier une créature sur le terrain. Et du coup, ça permet de maximiser nos chances d'avoir des clercs de comté du nord. Donc de maximiser notre nombre de clercs de comté du nord. Puisque vous l'aurez sûrement compris en regardant la vidéo, le but est d'en avoir sept de chaque côté. Pour cela, on a aussi besoin du chroniqueur chaud. Le chroniqueur chaud, c'est un peu la légendaire fourbe qui est là dans tous les petits exploits, tous les trucs qui permettent de pousser le jeu dans les derniers retranchements. Il y a du chroniqueur chaud dans la flère. Il y a également la vision télépathique. La vision télépathique, il y a une carte de prêtre pour un qui permet de copier une carte dans la main de l'adversaire et de la mettre dans sa propre main. Donc avec le chroniqueur chaud, elle va déjà elle-même se mettre dans la main de l'adversaire et ensuite le but va être de copier un maximum des cartes, enfin des cartes clés. Le vol d'esprit qui est dans la même idée. Donc en fait, le vol d'esprit va prendre deux cartes du deck de l'adversaire et les ajouter dans votre main. C'est pour ça qu'avoir deux decks similaires permet de maximiser les chances de faire la combo. Et la dernière carte, c'est on va dire le déclencheur cercle de son. Exactement. Très belle explication. Alors, comment mettre ça en place ? Rapidement, c'est simple en théorie, mais c'est un peu plus compliqué en pratique. Le but va être de remplir le reste de votre deck de petites créatures à 1 point de vie qui coûtent 0 à 1 de mana pour pouvoir s'en débarrasser de la main, les mettre sur le terrain et puis on se les entretue. Et de garder un maximum de manipulateurs sans face et de clerc du comté du nord dans la main, histoire qu'à l'aide de la vision télépathique, on puisse se les copier. Et à partir de là, on peut inonder notre terrain de clerc du comté du nord et on peut déclencher la pioche ultime. Alors, avant qu'on en arrive à cette pioche ultime, puisque là, on vous met la petite vidéo et on est en train de construire le terrain, faisons un rapide calcul, comment est-ce qu'on arrive à 196 cartes piochées en un seul tour ? Exactement. Alors, il faut savoir qu'il y a 14 clerc de comté du nord sur le terrain, 7 de chaque côté. Donc, un clerc de comté du nord, quand tout le monde est soigné, fait donc piocher 14 cartes aux joueurs. Puisqu'il ne fait pas que piocher pour nos serviteurs blessés, mais également pour les serviteurs adverses. Exactement. Et du coup, on va piocher 14 cartes pour chaque clerc de comté du nord sur le terrain, sur notre côté du terrain, donc 14 x 7, ce qui nous fait 98 cartes. Exactement. 98 cartes par joueur. L'adversaire va piocher aussi 98 cartes et donc on arrive à un total de 196 cartes piochées en un seul tour à l'aide d'une seule carte, le cercle de soin. Sachant que si on veut aller vraiment plus loin, on ne l'a pas fait parce que vraiment... Alors là, je pense que c'est très difficilement faisable. Le cercle de soin coûte 0 de mana, donc théoriquement, si on en arrive à en avoir 10 dans la main au moment où on a les 7 clercs du comté du nord de posé, ça fait 10 x 196, 1960 cartes de piochées. Bon, on n'a pas réussi à reproduire ça, on est déjà bien content de nos 196 cartes avec une seule carte déclencheuse. Voilà, de toute façon, après, la combo reste la même, c'est juste qu'on la répète plusieurs fois. C'est ça. Et puis, il faudrait... En fait, on ne peut pas parce qu'il faudrait re-blesser l'éclair du comté du nord, donc du coup, on ne peut le faire que deux fois maximum, théoriquement. Mais non, puisqu'après, tu peux les re-blesser, re-blesser. Ah bah non, tu ne peux pas attaquer 10 fois dans le même tour. Ah oui, bah voilà, que deux fois. Bah voilà, tu m'as corrélé. Donc voilà, on va rester à 196 cartes. Et là, on place le dernier manipulateur s'en face. Donc voilà, c'est la fête des clercs du comté du nord qui sont partout. Le terrain est en place, je n'ai plus rien besoin de faire, donc je vais passer mon tour. A toi de jouer. Alors, la petite gifle, histoire de les blesser tous les deux. Et là, l'apocalypse à la pioche ! C'est parti ! Alors là, boum ! Tiens, prends ça, pioche, pioche mon ami. Alors, on voit là que c'est un seul clerc pour le moment, qu'il pioche tout ça. Il continue, il continue, il continue. 14 cartes. Et là, voilà. Là, il n'y a plus qu'à savourer le spectacle. Je ne sais pas si, je ne pense pas que ce soit possible, mathématiquement, d'en piocher plus avec une seule carte. Non. Allez, la fatigue qui commence à arriver, donc je suis... En même temps, des cartes, c'est un peu buggé déjà. Ouais, c'est complètement buggé. Et là, la déco. Il faut savoir qu'on est déco quand on tente de piocher trop de cartes avec ce Trix. On l'a déjà fait plusieurs fois. Et au début, on croyait que c'était notre connexion internet. Alors, on devenait fou parce que c'est super chiant à mettre en place. On était là, mais non, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Les serveurs, Hearthstone, macha, rage, rage. Rage, rage. Et finalement, on s'est aperçu que c'est à chaque fois qu'on tente de faire ça. Blizzard a programmé une barrière dans le jeu qui empêche les joueurs de piocher plus de, je ne sais pas, 20, 25, je ne sais plus à combien on était. 30 cartes. Peut-être 30, le nombre. Je pense que là, Hearthstone a compris qu'on se foutait un peu de sa gueule et du coup, il s'est dit, allez hop. Donc voilà, les développeurs, ils ont codé une barrière. Donc si on essaie de piocher plus de 20, 30 cartes en un seul tour, on est automatiquement déco et bannis de la partie. Et on ne peut pas arriver aux 196 cartes, le record ultime qui reste donc théorique. C'est ça, là on est dans la théorie, c'est du potentiel. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a poussé Hearthstone dans ses derniers retranchements. On espère que ça vous aura plu. Et on a d'autres petites surprises pour vous. On vous réserve d'autres petites surprises. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On pousse Hearthstone à ses limites. Voilà, salut salut ! 13 750 000. Après, on ne peut pas voir la fin parce que nous nous cachent le terrain. Notre serviteur a atteint le milliard de points de vie. Mais nous on est fous, on veut aller encore plus loin. Nous on va jusqu'à la limite du jeu.